L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelles et privées à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Alliance. Ensemble, assurer d'être bien assuré. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des Mardi de la Santé UNIM organisé par Medscore, l'Observatoire des tendances santé-sport, donc pour son partenaire l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Alors, pour la première fois sur le plateau de Medscore, nous allons consacrer notre émission au sujet de la protection sociale des thérapeutes en nous interrogeant en particulier sur leur couverture dans un contexte de diversification. Alors, cette diversification, elle peut revêtir de multiples formes, qu'il s'agisse de la pratique de nouvelles méthodes, de nouvelles technologies ou du développement de la prévention, de la formation et du sport santé. Alors, comment un thérapeute sait-il s'il est correctement assuré, protégé lorsqu'il se diversifie, pardon, s'il lui arrive quelque chose ? Et nous verrons qu'il existe de multiples configurations générant autant de cas particuliers. Donc, dans un premier temps, nous parlerons d'assurance et de prévoyance dans le cas classique, du kiné conventionné qui finalement se diversit peu. Puis, nous envisagerons sa couverture dans un contexte de diversification en imaginant plusieurs cas de figure. Et nous tenterons d'aborder un maximum de cas particuliers. Et enfin, nous parlerons du réseautage finalement comme démarche incontournable. Donc, notre sujet, les thérapeutes sont-ils bien couverts, bien protégés quand ils se diversifient ? Et pour répondre à nos questions, nous accueillons donc Aude Penel qui représente sur le plateau notre partenaire l'Uni, l'Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine. Et après, donc, vous écoutez mieux que moi, mais l'Uni est une association indépendante, confraternelle, qui souscrit des contrats d'assurance pour le compte de ses adhérents auprès d'un assureur qui est Allianz. C'est exactement ça. C'est tout compris. Exactement. Et bien, j'en suis ravie. Donc, à ma gauche, Cédric Nolet. Bonsoir, merci d'être présent. Donc, vous êtes kiné à Marcy-l'Etoile et vous êtes en démarrage de diversification puisque vous ouvrez une structure sport santé dans votre ancien cabinet en parallèle du développement d'un nouveau cabinet beaucoup plus conséquent avec trois confrères. Et d'autres professions paramédicales. D'accord. Et bien, on y reviendra un petit peu plus tard. Et avec nous, en visio, Jérémy Billon. Donc, on vous connaît bien. Vous avez été souvent sur le plateau. Donc, on est ravis que vous vous jouiez, même si malheureusement, c'est à distance. Donc, vous êtes ma soeur kinésithérapeute et vous avez créé le concept Just Form pour répondre aux besoins dans le domaine du sport santé en proposant une prise en charge globale du patient grâce à l'association d'un cabinet et de la salle de remise en forme. Et vous vous définissez à travers cette nouvelle entité comme physio-coach. On verra qu'on ne peut pas s'appeler kiné-coach. Et vous avez en fait une double casse-tête sur notre plateau puisque vous êtes à la fois kiné qui lance plein de projets, Just Form, Just Form Concept, on y reviendra plus tard. Et également, observateur de la profession. Et nous abordons notre premier axe, assurance et prévoyance, à quoi bon ? Donc, dans cette partie, nous allons essentiellement parler du cas classique du kiné traditionnel, conventionné. Est-ce que la profession de kiné, elle est bien avertie, aguerrie ? Faut-il s'assurer ? Comment faut-il s'assurer ? Quoi prévoir ? Donc, on va rappeler dans cette partie l'importance, la nécessité de l'assurance et de la prévoyance dans le cadre d'une activité classique, basique, mais qui pourrait aussi être entravée par des événements imprévus, des accidents. Donc, je vais m'adresser à vous, Jérémy, pour commencer. Donc, avant d'aborder la situation de la diversification qu'on vient d'évoquer, comment au départ, en tant que kiné libéral, vous avez choisi de vous assurer ? Et est-ce que vous avez d'emblée opté pour une prévoyance ? Ou alors, c'était loin de vos préoccupations en tant que jeune kiné ? Alors, moi, je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, de très, très carré. Et j'ai une famille qui a des entreprises indépendantes. Donc, j'ai très, très vite été sensibilisé sur le fait qu'il fallait avoir une prévoyance, que les coups durs, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, j'ai très rapidement fait appel à un assureur pour pouvoir évaluer mes besoins, mes garanties, ce que je voulais mettre en place. J'ai été aussi papa très jeune, donc j'ai pris conscience rapidement qu'il fallait assurer ses arrières et qu'on n'était pas seul dans le bateau, qu'il fallait faire les choses le plus tôt possible parce que les contrats sont plus simples à signer au départ quand on est jeune et qu'on n'a pas de pathologie. Donc, moi, j'ai foncé de suite et le premier mois, j'avais déjà mon assurance prévoyance en plus de ma responsabilité civile professionnelle. Merci, Jérémy, pour votre témoignage et pour ce joli cas d'école, en fait, qu'il faudrait suivre. Bonjour, Cédric, vous, quel a été votre choix en matière d'assurance ? Est-ce que c'est quelque chose auquel on est sensibilisé pendant ces études ? Alors, oui, globalement, je pense qu'on est sensibilisé assez tôt, déjà pendant notre cursus scolaire, aux notions d'assurance et des risques. Maintenant, moi, personnellement, j'avais attendu quelques années, en fait, de m'établir un petit peu et de pouvoir faire mes calculs, en fait, de dire de quoi est-ce que j'ai besoin, quelles sont mes charges et qu'est-ce que je dois assurer. Et au fil du temps, ces charges et ces contraintes et les montants ont évolué. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il est important surtout d'être conscient que l'assurance doit évoluer aussi dans le temps, en fonction des années, l'arrivée d'enfants, l'achat de matériel, l'achat de locaux. Et ça, je pense que, par contre, c'est une chose qui est souvent négligée. On s'assure parfois assez tôt et puis on laisse courir le contrat. Et puis, en fait, la couverture est peut-être plus toujours adaptée quand les années passent. Et voilà. Donc, moi, personnellement, je sais que je dois progressivement refaire mon contrat en fonction de ce qui va se passer l'année prochaine. Merci beaucoup. Donc là, nous avons Aude sur le plateau qui, bien sûr, boit du petit lait, puisque là, les deux exemples que l'on vient d'entendre vont exactement dans le sens que vous allez nous expliquer. Et effectivement, après quatre saisons soutenues ici par l'UNIM, il s'agit de bénéficier davantage de vos compétences en matière de protection sociale pour bien comprendre quelles sont les activités couvertes, si les thérapeutes doivent étendre leur garantie lorsqu'ils se divertifient, selon les risques encourus, quid des activités non reconnues aussi par l'ordre des masseurs kinésithérapeutes. Donc, vous, en tant que représentante de l'UNIM, vous vous occupez de souscrire des contrats d'assurance pour le compte des adhérents, essentiellement des professionnels de santé, notamment des kinés. Exclusivement des professionnels de santé. Exclusivement des professionnels de santé. Alors, pourquoi un kiné, dans son exercice normal, classique, doit-il se couvrir ? Et on précise ici qu'on parle uniquement de l'assurance de la personne parce que le matériel relève d'autres assurances et ce n'est pas le sujet du jour. Oui, il y a différents types d'assurances. Moi, j'aimerais déjà réagir aux deux interventions qui ont été faites préalablement. La première de Jérémy qui expliquait qu'il était important de se couvrir au plus tôt de son activité tant qu'on n'avait pas de pathologie. Je voulais rebondir là-dessus parce que c'est extrêmement important comme message. C'est le fait de se dire que plus j'avance en âge ou bien dans la vie, tout simplement, je peux avoir des pathologies qui vont apparaître ou tout simplement des accidents. Et ça, quel que soit l'âge, l'accident, on est tous égaux vis-à-vis de ce sujet. Donc, il est très important, en effet, comme disait Jérémy, de souscrire une assurance le plus tôt possible. Donc, je me mets un peu en opposition avec ce que vous expliquez. Puisqu'en effet, je vais pouvoir me couvrir pour un certain niveau de garantie. Mais en tout cas, je suis sûre que ces garanties-là sont acquises et que je n'aurai pas d'exclusion de santé par la suite. En effet, quand je souscris un contrat, je souscris avec un certain état de santé. Et au fur et à mesure de ma vie, s'il m'arrive des accidents, je bénéficie quand même des couvertures avec l'état de santé qui était le mien au départ. Donc, ça, c'est hyper important. Juste pour rebondir, du coup, c'est de se dire aussi « Oui, mais le contrat que je vais souscrire quand j'ai 20 ans, est-ce qu'il sera toujours valable quand j'ai 30 ans ? » Dans tous les cas, je suis obligée de changer puisque mon contrat va augmenter. Quand j'ai souscrit à 20, 23, 24 ans mon contrat d'assurance, certes, j'ai peut-être fait évoluer les montants. Et j'aurais peut-être des exclusions sur mes augmentations de garantie, donc sur le delta supérieur. Mais par contre, le socle de garantie que j'avais à la base, ça, il me reste acquis aux conditions de santé que j'avais préalablement. Donc, j'ai tendance à dire « Oui » pour s'assurer au plus vite possible. Et tant pis, au départ, on s'assure sur des estimations, sur un prévisionnel dans lequel vous allez pouvoir… Alors, des fois, on navigue un peu à vue, mais les assureurs ont l'habitude quand même des personnes qui s'installent. Donc, on sait quel montant vous préconisez. Bien évidemment, dès la première année, dès l'apparition du premier bilan, on va devoir faire un état des lieux et puis constater la réalité avec ce qu'on avait projeté et en permanence, en effet, être obligé de s'ajuster. Voilà, si vous voulez juste réagir sur ces… Oui, mais merci beaucoup, c'est effectivement très important. Et pour rentrer vraiment dans les cas pratiques, même si ce n'est pas très agréable, mais justement, c'est un petit peu l'objet de s'y préparer, qu'est-ce qu'il peut arriver de mal en contre eux ? On va vous demander peut-être quelques exemples qui vont vous paraître classiques, mais qui sont importants à rappeler pour nos auditeurs. Et que va alors faire l'assureur pour permettre aux praticiens ou de passer le cap, ou de passer à autre chose, finalement, si la situation est plus grave ? Exactement. En fait, une prévoyance, on dit toujours, ça couvre trois risques. Le risque arrêt de travail, le risque invalidité et le risque décès. On a bien vu, il y a une sorte de gradation, finalement, dans le risque. Alors, sur la partie arrêt de travail, l'assurance prévoyance va permettre de verser ce qu'on appelle des compléments de revenus sous forme d'indemnités journalières qui seront versées en fonction du temps d'arrêt de travail, ayant pour objectif d'aller compléter ce que vont déjà donner les régimes obligatoires. Donc, vous, votre régime obligatoire, c'est la carte PINCO. On sait que la carte PINCO, elle donne environ 55 euros par jour en cas d'arrêt de travail. Eh bien, on va regarder vos revenus. Puis, nous, on va combler, finalement, ce delta, ce qui permettra que, lorsque vous êtes en arrêt de travail, eh bien, vous conserviez votre niveau de vie, aussi bien pour faire vivre votre famille, mais également pour payer les frais professionnels, bien sûr, qui continuent à courir. Ensuite, l'invalidité, c'est que j'ai un arrêt de travail, mais qu'il y a des conséquences. Alors, ça peut être soit une cause maladie, soit une cause accident. J'ai l'exemple d'un kinésithérapeute qui fait une chute en escalade et qui se fracasse le bras, il n'y a pas d'autre terme, malheureusement, qui a gardé des graves séquelles pour être kinésithérapeute. Si j'ai un bras en moins ou, en tout cas, un bras diminué, c'est un peu compliqué pour manipuler, comme on peut l'imaginer. Donc, il est resté avec une invalidité. Alors, il continue à travailler, il continue à faire certaines choses, mais il ne pouvait plus travailler comme il le faisait avant. En tout cas, ça, c'est sûr. Il a dû adapter son poste de travail, adapter les missions qu'il avait auprès des patients. Il a dû revoir un petit peu. Donc, forcément, sous toute cette période de transition, il a dû se diversifier, cette fois-ci, plus par obligation que par choix, il y a une baisse de revenus qu'il a fallu compenser. Et puis, surtout, on l'a accompagné sur le long terme parce qu'il a gardé une invalidité de l'ordre de 30 % et donc, on l'a accompagné sur une rente invalidité, comme ça, sur le temps. Et puis, le cas le plus grave, c'est celui où je ne peux plus travailler du tout. Pour le coup, je ne peux plus du tout être kiné. Dans ce cas-là, la rente invalidité, elle a pour objectif de remplacer 100 % des revenus. Et puis, après, dernier cas de figure, le plus dramatique, c'est le décès. Et puis, comme le disait tout à l'heure Jérémy, c'est penser qu'on n'est pas tout seul dans le bateau. Et donc, laisser de quoi vivre sa famille, est-ce que ses enfants, son épouse, son époux, puisse continuer à maintenir son niveau de vie, celui des enfants, continuer à faire des loisirs, continuer à partir en vacances, continuer à finir des études, juste à vivre et à profiter un minimum. Donc, certes, quand le conjoint n'est pas là, on baisse son niveau de vie, mais pas tant que ça, on est habitué quand même à un certain niveau de vie. Donc, on a tous ces sujets. Jérémy, on a vu que vous, vous étiez beaucoup dans l'anticipation. Vous êtes quelqu'un de très carré, qui aime bien prévoir et vous allez commencer très tôt. Est-ce que votre position, elle est représentative de la profession ou est-ce qu'elle fait figure d'exception ? Est-ce que les kinés, de manière générale, sont bien couverts ? Et quand on a préparé cette émission, vous m'avez quand même rapporté quelques témoignages autour de vous qui pouvaient questionner. Est-ce que vous pouvez nous en faire part sur le plateau et nous donner votre observation de la profession ? Bien sûr, pour avoir discuté avec beaucoup de confrères, soit lors de formation ou autre, on se rend compte que je passais des fois pour un extraterrestre d'avoir tout prévu en avance. Il me dit que tu vas te porter la poisse à force de toujours penser que le pire peut arriver. Alors, je ne suis pas parano, je suis juste carré. Et dans mon cabinet, j'ai le cas d'une de mes consoeurs, une collègue à moi donc, qui a été obligée d'être opérée deux fois du rein pour un souci pas trop grave, mais quand même qui a nécessité un arrêt de travail de deux fois trois semaines à un mois. Et je précise, jeune, 25 ans, j'avais noté. Donc, c'est important. Donc, elle n'avait pas du tout prévu sa deuxième année d'exercice et elle s'est retrouvée à l'objet de prélever dans sa trésorerie parce qu'elle a été obligée d'être arrêtée deux fois trois semaines à un mois. Il y a eu ce souci-là. Et j'ai aussi une autre personne de mon entourage qui est kiné, qui a divorcé, qui a eu du mal à remonter la pente après coup, qui a été obligé de s'arrêter aussi à ce niveau-là. Lui, il avait essayé de prévoir en amont mais il y avait une exclusion dans son contrat sur tout ce qui était dépression, burn-out. Et donc, il n'a pas été indemnisé à ce moment-là. Donc, voilà. Pourquoi il faut, à mon avis, prévoir, revoir ses contrats régulièrement et regarder l'exclusion pour en être au courant le plus tôt possible ? Typiquement, un burn-out, une dépression, c'est souvent... Voilà. Lisez les dispositions générales ou tournez-vous tout simplement vers l'association Unim qui sera bien vous conseillée. Ça, c'est sûr. Cédric, qu'observez-vous dans votre entourage en matière d'assurance ? Je me dis, oui, les jeunes kinés, souvent, ils s'assurent juste en responsabilité civile. Puis, l'assurance, ça vient 4-5 ans après quand les revenus sont plus conséquents. Or, finalement, le contrat, il se négocie mieux si on est plus jeune dès le départ ? Oui, c'est ce que Aude a dit. Effectivement, les contrats se négocient mieux, mais je pense que parfois, il y a un delta d'une ou deux années. Je pense que les jeunes kinés ne font pas toujours la démarche de s'assurer directement. Après, moi, dans mes collègues, je pense que les gens sont globalement bien assurés, mais ne révisent pas assez leurs contrats. Et ça, j'ai eu deux cas de collègues récemment, il y a un an et il y a un an à chaque fois, pour des blessés et une grossesse qui était mal assurée et qui n'était plus ou les revenus assurés n'étaient plus en rapport avec le train de vie à ce moment-là. Et donc, ils se sont retrouvés un peu bloqués parce que ça ne correspondait plus aux garanties nécessaires. Ça, c'est très important ce que vous dites. En fait, un contrat de prévoyance, ça se révise tous les deux ans. D'accord. Et ça se révise aussi à chaque changement familial. Un divorce, la naissance d'un enfant, l'arrivée d'un enfant aux études, tout ça sont des paramètres de ce qu'on appelle des moments de vie, finalement, sur lesquels il faut réactualiser son contrat et solliciter, en effet, un rendez-vous pour reposer les choses. Puis surtout, on s'appuie sur son contrat, sur ses liasses fiscales. Donc, normalement, un assureur qui fait bien son travail regarde vos liasses fiscales et fait une analyse très fine, finalement, de votre situation. Donc, pour vous, votre regard d'assurant, c'est quand même que c'est une négligence dangereuse de ne pas se couvrir dès le départ et d'autant plus qu'il y a des tarifs finalement plus avantageux en première, au début de l'installation. Oui, alors il y a des tarifs avantageux plus on est jeune, mais c'est surtout par rapport à l'état de santé, comme le signalait Jérémy, que c'est important. Et puis, également, ce qui est important, c'est de se dire quand je suis jeune, je ne suis pas à l'abri d'une invalidité. Je viens de faire mes études, je suis jeune diplômée. Tout d'un coup, il m'arrive un accident de vie, je ne peux plus pratiquer. J'ai finalement perdu combien d'années d'études ? Cinq ans maintenant. Cinq années d'études, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Je n'ai plus usage de mes mains, par exemple. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Donc, c'est ce qu'on appelle aussi en assurance, ou plutôt en droit, la perte de chance. C'est quoi sa perte de chance ? En fait, il a perdu l'opportunité, il a perdu cinq ans de sa vie déjà, qu'il ne pourra pas réutiliser, et il a perdu un potentiel gain jusqu'à l'âge de départ à la retraite. Ça, ça s'assure. Et ça s'assure pour vraiment pas cher quand on démarre, si ça peut lever certaines objections. Un contrat de prévoyance, quand je démarre, je suis jeune, ça ne coûte pas cher. Et surtout, ça bénéficie d'un cadre fiscal ultra intéressant, puisque ça bénéficie de ce qu'on appelle la loi Madeleine. Donc, c'est déductible fiscalement. C'est dommage de s'en priver. Tout à fait. Alors, après avoir rappelé les grandes règles de l'assurance et de la prévoyance, finalement, les généralités, nous en venons au cœur de notre sujet de ce soir, la couverture dans le contexte de la diversification, puisque de plus en plus de kinés font le choix de se diversifier, et avec aussi des choix de diversification très variés. Et c'est l'objet de notre second axe, couverture sociale, option diversification. Musique Donc, l'objet de notre seconde partie, quid de l'assurance et de la prévoyance, lorsque je diversifie mes activités, quelles démarches, quels comptes à revoir, en fonction de quel type de diversification, et je me radresse à vous, Aude, observe-t-on des différences de comportement entre un kiné, que je vais qualifier de traditionnel, conventionné, et un kiné qui choisit de se différencier donc en matière de prévoyance d'assurance. Est-ce qu'on a... Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait des vrais changements de comportement. Est-ce qu'il consisterait à dire un kiné qui se diversifie, il est plus prévoyant, etc., et un kiné plus traditionnel ? Non, je pense que ça relève plus de la personnalité intrinsèque. Est-ce que je suis carré ? Est-ce que je... On l'a vu, Jérémy, il était carré d'être débat. Est-ce que l'administratif, ça m'enquiquine ? Voilà, donc on a plutôt ça. Par contre, nous, ce qu'on voit quand on est du côté de l'assureur, c'est que les liasses fiscales d'un kiné qui est traditionnel et les liasses fiscales d'un kiné qui s'est diversif ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que déjà, les revenus ne sont pas les mêmes. On se rend compte que plus je me diversifie, plus je me fais un bénéfice important, ça c'est sûr. C'est l'objectif. Exactement. Plus je sors des chemins battus, plus je vais me faire de rémunération. Et on va se rendre compte aussi que ce sont des kinés qui sont aussi souvent plus structurés dans la partie juridique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont plutôt monter des structures pluridisciplinaires ou des SCM, être en association, etc. Donc ça, ça va modifier les comportements parce que forcément, mes besoins en assurance ne vont pas être identiques que si je suis seule et que j'ai que ma prévoyance à penser. Donc ça, on va dire qu'on voit des différences par rapport à ça. Le kiné classique aura besoin classiquement de sa RC Pro et de sa prévoyance. Quelqu'un qui travaille en groupe, il aura besoin d'assurance aussi qui vont gérer le groupe. Et puis surtout, un contrat de prévoyance généralement avec des cotisations un peu plus élevées parce que les montants à garantir sont aussi tout simplement plus élevés. Alors Cédric, vous êtes pour nous le parfait interlocuteur pour ce sujet parce que justement, votre choix de la diversification dans le sport santé est naissante. Alors, quelles sont les questions que vous vous posez quant aux garanties à mettre en place ? Je crois qu'il y a plein de questions. Partagez-les avec nous. Oui, alors nous, c'est encore un sujet très naissant. Je ne sais pas si vraiment toujours les kinés se diversifient pour augmenter leur revenu ou si c'est pour varier leur activité en fait parce qu'on a une activité qui est très prégnante et parfois on a envie de faire un peu autre chose donc je pense qu'on peut peut-être relativiser cette notion de revenu. Après nous, les questions qu'on a encore c'est comment mettre en place les activités annexes notamment de la prévention ou du sport santé par rapport à l'activité kiné où peuvent se situer encore les limites d'un et l'autre et comment les mettre en place et du coup pour les assurances je pense qu'on ne sait pas encore bien comment les revenus s'intégreront vu qu'on ne sait pas encore où est la limite kiné et le sport santé donc nous on a fait le choix d'avoir deux locaux différents donc au final on ne sera pas très loin de ce que Jérémy a fait même si on est très en retard et... Non, pas en retard vous débutez Jérémy, alors c'est plus 6 ans c'est pas chacun le fait au moment il n'y a pas de notion de course mais on est encore des novices dans la matière je pense que nous dans la notion d'assurance c'est de savoir surtout assurer les locaux je pense parce que comme Aude a dit les charges seront différentes on a plus de matériel il y a des plus grosses surfaces à assurer donc là les garanties à assurer et les revenus on verra bien à ce qu'il va se dégager mais ça c'est encore assez illusant on ne sait pas trop encore où on va aller mais... C'est ça Et voilà Jérémy, avec JustForm on est typiquement dans une diversification dans le sport santé qu'est-ce que cela a changé pour vous en tant que personne en termes d'assurance et de prévoyance qu'est-ce qui va relever de la nouvelle structure et qu'est-ce qui reste entièrement personnel en tant que professionnel de santé ? Déjà pour vous répondre à la question il faut que j'explique un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas JustForm c'est sous un même bâtiment un cabinet de kiné et un espace sport santé une salle de remise en forme ce qu'on a créé nous ce qu'on dit régulièrement c'est que c'est l'alliance du monde de la santé et du monde du sport où l'accompagnement est la position centrale pour faire la différence dans certaines salles où on a juste un accès mais on n'a pas de conseil on n'a personne à qui parler et on fait des exercices comme on pense les faire qui ne sont pas souvent bien réalisés donc déjà on a créé cette structure sous un même bâtiment on a eu les deux structures le cabinet de kiné et la salle de sport donc la salle de sport elle a été créée en SARL moi je ne dégage aucun revenu de cette société actuellement donc en termes de prévoyance de responsabilité je suis assuré en tant qu'activité de kiné simplement je n'ai pas assuré de prévoyance parce que je n'ai pas de revenu qui se dégage actuellement de cette société de sport actuellement mais c'est très bien et Aude je pense que ça pourra plus éclairer les choses si je dégage des revenus il va falloir vu qu'il ne faut rentrer dans ma alias fiscal et dans mes revenus que j'assure cette partie-là en tant que prévoyance par la suite merci beaucoup donc Aude on vient effectivement d'avoir deux témoignages à des stades donc plus ou moins avancés quelles sont les conséquences de la diversification donc à la fois sur la modification de la structure des coûts de la structure des recettes du statut juridique alors il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en considération déjà quelle est l'activité que j'exerce et dans quel type de structure là typiquement dans ce qu'on nous explique on a une activité de pique-iné qui est plutôt classique on va dire donc on va pouvoir assurer ces revenus-là auprès d'assureurs spécialisés dans les professionnels de santé dont notamment l'UNIM qui assure bien évidemment les masseurs kinésithérapeutes par contre sur une activité de type LSARL qui est une structure commerciale sur laquelle on a du bien-être et du sport du coaching sportif on n'est plus dans une activité qui peut être attachée directement à celle de kiné donc on pourra toujours l'assurer on pourra toujours faire une prévoyance dessus mais ça ne sera pas auprès des mêmes interlocuteurs c'est juste ça qu'il faut prendre en considération par contre il y a plein d'activités de diversification qui rentrent vraiment dans le champ d'application des masseurs kinés je pense notamment à tout ce qui est les activités hors nomenclature liées à la thérapeutique à l'esthétique et de bien-être de prévention et de remise en forme voilà il y en a un certain nombre alors là je ne suis pas forcément la meilleure des interlocutrices pour intervenir sur ce sujet là ce serait plutôt quelqu'un qui serait représentatif de l'ordre des masseurs kinés mais voilà il y a plein de choses qui rentrent aujourd'hui dans vos missions même de kiné qui peuvent être assurables auprès de ces assurants ensuite quand je vais me diversifier pour répondre plus directement à votre question Nathalie en effet je vais avoir des choses qui vont se modifier ma structure de coût va se modifier bien évidemment je vais peut-être investir dans de la formation investir dans du matériel comme vous l'évoquiez possible changement de locaux on en parlait également donc tout ça on va augmenter sa structure de coût forcément ça va impacter la prévoyance on va modifier aussi la structure des recettes on modifie aussi la structure des recettes alors je comprends bien qu'en effet la diversification soit aussi une manière j'ai envie de dire de diversifier ses activités prendre aussi plus de plaisir dans ses activités et en ça je vous encourage vivement à le faire simplement on voit aussi que les diversifications les mieux réussies sont aussi celles qui allient à la fois le plaisir l'épanouissement personnel mais également les finances donc on va aussi modifier les recettes et puis parfois on peut aussi modifier son statut juridique son statut juridique être en entreprise individuelle déclarer des BNC et puis un jour vouloir créer des structures un peu plus élaborées ou collaboratives parce qu'on va travailler sur différentes professions ça peut être des SCM par exemple avec d'autres professionnels de la santé j'entendais qu'il y avait un projet avec d'autres professionnels de la santé ou des CELARL bien évidemment ça dépend à quel point on veut être associé la façon de s'associer va aussi avoir des conséquences sur sa prévoyance notamment pour ce qu'on appelle les garanties croisées entre associés et quand on a préparé il y a quand même une charnière une limite pour un chiffre d'affaires supérieur ou inférieur à 100k euros et des gains inférieurs ou supérieurs à 40k euros résumez nous un petit peu qu'est-ce que ça change en grosso modo si vous êtes kiné classique et que vous choisissez de la diversification et que sur cette diversification vous fassiez un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas 100 000 euros et 40 000 euros de bénéfices ça ne sert pas à grand chose de changer de forme juridique pour aller sur des formes à personnalité morale comme les CELARL par exemple par contre du moment où je commence à taquiner en effet les 120 000 130 000 140 000 euros de chiffre d'affaires en tout cas la question elle doit se poser notamment pour faire de l'optimisation de l'optimisation fiscale alors on change un petit peu du sujet de l'assurance mais pour l'optimisation fiscale oui il faut commencer à se poser des questions donc forcément en matière d'assurance de prévoyance c'est à l'assureur qu'on s'adresse mais il y a d'autres professions connexes comme l'expert comptable comme l'avocat qui sont aussi vos vrais interlocuteurs pour être capables de bien évaluer les besoins oui en effet quand je vais me diversifier je vais devoir faire appel à plusieurs professions l'assureur bien évidemment mais également l'expert comptable qui va faire tous les prévisionnels les estimations d'intérêt ou pas de changer de forme juridique et puis également les avocats d'affaires quand vous allez vous associer pour rédiger ce qu'on appelle les pactes d'associés donc en effet on travaille tous dans ce même microcosme pour nos clients pour les kinés Cédric quand vous avez envie de réagir au propos de Aude est-ce que pour vous c'est le grand flou vous avez conscience de tout ça le grand flou ça confirme en fait la démarche qu'on est en train de mettre et effectivement que ça implique plus de personnes que souvent on le pense effectivement notamment les experts comptables qui feront les prévisions et qui diront allez-y n'y allez pas faites bien vos calculs ou s'il y a des investissements de faire des prévisionnels pour savoir ce qu'on doit couvrir aussi en termes de prévoyance et notamment aussi les avocats les fameux pactes d'associés je pense quand il y a plusieurs kinés ou des professions qui se rajoutent il y aura des revenus différents des activités différentes si les bâtiments sont partagés il y a beaucoup de choses à évaluer et à réfléchir en amont pour prévoir des problèmes qui peuvent arriver après et donc non ça confirme un peu la démarche qu'on est en train de faire actuellement bien s'entourer exactement et je crois qu'il y a vraiment un métier pour chaque chose en fait c'est difficile à concevoir mais c'est très spécifique et on a besoin de tout le monde à chaque place alors Jérémy vous avez un petit peu finalement un temps d'avance est-ce que vous avez coché toutes les cases lors de l'intervention de Aude alors notamment vous m'avez dit que vous faites un point avec votre conseiller tous les deux ans vous réactualisez vous pensez aussi à déclarer vos nouvelles activités comme le dry needling donc et l'acupuncture sèche expliquez-nous un petit peu comment vous suivez vos contrats et vous les réactualisez en temps réel enfin en temps réel déjà tous les combien de temps en fait déjà je rebondis et je suis d'accord avec ce qui a été dit je suis moi aussi un expert enfin j'ai un expert comptable j'ai un avocat d'affaires qui suit tout ce qu'on a mis en place et qui nous a aidé aussi à valider au niveau du conseil national de l'ordre des kinés tout ce qu'on a mis en place donc on est obligé de s'entourer de toutes ces personnes-là seul on ne va pas s'en sortir et oui au niveau assurance j'essaye en tout cas dès que j'ai une nouvelle corde à mon arc comme le dry needling le conseil de l'ordre nous avait bien expliqué que quand on obtenait cette qualification-là cette profession supplémentaire cet acte supplémentaire il fallait évidemment l'assurer parce qu'on va avec l'aiguille transpercer la peau on a des risques beaucoup plus importants que lorsqu'on travaille au-dessus de la peau donc on peut toucher au niveau artère au niveau veineux et au niveau nerveux donc voilà j'essaie de réactualiser quand je change ou je rajoute une activité et si ma situation change s'il y a des moments de vie comme ce qui a été dit par Aude juste avant j'essaye de le faire régulièrement sinon mon conseiller qui je pense c'est un bon conseiller tous les deux ans me contacte en disant on n'a pas fait de point est-ce qu'il y a des choses qui ont changé on se voit on mange ensemble on discute de ton contrat en même temps on vient de voir non c'est vrai que vous vouliez réagir si Jérémy disait que son conseiller le contactait pour lui proposer de faire le point je pense que ça c'est quelque chose qui est important un bon conseiller doit nous solliciter une fois de temps en temps pour lui dire est-ce qu'il y a des changements ou pas et je pense que il y a des kinés qui ont la chance d'avoir des bons conseillers qui sont un peu prévoyants qui disent est-ce que vous êtes encore dans les clous et il y en a beaucoup qui ont un conseil qu'ils ont vu une fois et puis qu'ils ne le voient plus et du coup qu'ils laissent courir dans le contrat et on revient à cette notion de contrat plus adapté donc là Jérémy il met le doigt sur un point essentiel un bon conseiller c'est quelqu'un qui à la limite spontanément nous contacte une fois tous les 6 mois d'un an, 2 ans, 3 ans enfin peu importe et dit où est-ce qu'on en est là vous êtes en train d'anticiper sur notre 3ème partie donc ça sera exactement le sujet justement comment on met en réseau comment on fait du maillage parce qu'on a ou cette chance ou on ne l'a pas et finalement sans vous maternage c'est aussi quelqu'un qui a ça en lui qui le sait et qui doit vous solliciter pour bien vous accompagner pour terminer sur cette partie Aude la prévoyance elle s'adosse donc sur la pratique du métier masseur kinésithérapeute alors dans un contexte de diversification quelle va être la profession retenue alors la profession principale c'est masseur kiné donc bien évidemment là j'entendais tout à l'heure Jérémy qui parlait de ces nouvelles activités pratiquées qu'il fallait le déclarer etc. ça c'est très valable notamment pour la partie responsabilité civile professionnelle sur la partie prévoyance tout ce qui rentre dans le champ d'application du kiné vous serez appelé kiné même ceux qui ont une double activité par exemple entre kiné et ostéopathie ils choisissent une des deux activités en déclaration principale et généralement on prend la profession qui est la plus importante en termes de niveau d'activité mais franchement entre un kiné et un ostéopathe si on doit faire une évaluation de l'invalidité de l'invalidité les deux ont besoin de leur main finalement donc on va recouvrir sur des mêmes types de barèmes professionnels derrière Et comment l'assureur va-t-il s'y retrouver avec tous les choix de diversification qui s'offrent au kiné à chaque fois c'est un cas particulier alors est-ce qu'on raisonne par typologie de diversification c'est-à-dire d'activité hors nomenclature thérapeutique esthétique bien-être prévention des enfants Pas du tout en fait au niveau de la prévoyance on réfléchira plutôt qu'est-ce qui est logé dans l'activité par exemple typiquement quelqu'un qui a une activité de kinésithérapie en cabinet classique qui déclare ses revenus en entreprise individuelle au BNC et qui a coté une activité salariée par exemple dans un centre de santé dans un centre de remise en forme par exemple Thalassos alors j'imagine j'essaye d'imaginer un cas de figure et bien nous on couvrira vraiment que l'activité libérale de kiné en tout cas sur ce type d'assurance mais comme il sera salarié d'autre part il bénéficiera d'une couverture qui sera celle des salariés pour cette cote part d'activité donc on n'a pas besoin de la couvrir en plus d'accord par contre s'il a deux activités indépendantes par exemple chez nous on a beaucoup de gens qui ont des activités par exemple à la fois de kinésithérapeute et qui peuvent aussi être profs de ski l'hiver ce sont deux activités libérales complètement différentes l'activité sport de ski l'hiver il sera couvert pour cette partie d'activité là sur le revenu le maintien du revenu sur une assurance généraliste et puis sur la partie kiné sur une assurance qui sera spécialisée dans son domaine ce qui ne veut pas dire que si jamais il est malade il ne sera pas du tout indemnisé mais il ne sera indemnisé que pour la cote part libérale merci beaucoup alors après avoir évoqué toute la complexité pour bien prévoir bien dimensionner ces assurances ces garanties peut-être avoir aussi effrayé quelques kinés qui ne sont pas dans les clous voilà qui est un petit peu hors les clous voyons à présent comment jouer la carte du collectif au bénéfice de toute une profession comment ne pas se perdre quelles erreurs éviter et on a des conseils des solutions à vous proposer c'est l'objet de notre troisième partie on en parle juste après le court message vidéo de notre partenaire l'UNIM à tout de suite l'UNIM l'union nationale pour les intérêts de la médecine adhérer à l'UNIM c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé pour des professionnels de la santé avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins prévoyance complémentaire santé assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe ensemble assurés d'être bien assurés réseautage la démarche incontournable c'est l'objet de notre troisième partie et donc naturellement Jérémy je m'adresse à vous Jérémy Billon afin de faire bénéficier vos confrères de votre expérience et donc des démarches administratives ô combien complexes vous avez eu envie récemment de lancer Just Form Concept alors de quoi s'agit-il à qui cela s'adresse et aussi quel business model derrière accessoirement En fait je me suis rendu compte que le kiné on avait tous des problèmes des problématiques qui se ressemblaient on se posait des mêmes questions nos revenus le fait que lorsque l'on ne travaille pas on ne gagne pas d'argent s'il nous arrive quelque chose si on n'a pas pris la prévoyance ces sujets-là parlent à tous les kinés on a aussi des besoins on a envie de temps libre on a envie d'avoir peut-être un peu ailleurs lorsqu'on n'est pas au travail et de ne pas être toujours dans le boulot donc on est parti de ce principe des problèmes et des besoins pour se dire il y a sûrement des solutions des choses à mettre en place on est passé par des tas de passages pour pouvoir créer Just Forms pour Ressenté et donc on se dit pourquoi ne pas faire profiter des personnes de notre expérience de notre suivi et on a eu aussi grâce à cette création de réseau on a du matériel à prix négocié on a un avocat qui peut se rendre disponible pour répondre à des questions donc petit à petit on s'est dit mais on a en fait entre les mains une possibilité d'aider les kinés à se diversifier parce qu'on est passé par là on a des connaissances et on veut les transmettre aux kinés qui souhaiteraient faire la diversification que ça soit dans le sport santé évidemment c'est notre plus-value grâce à l'adjacence pour la santé mais on peut essayer aussi d'accompagner sur des questions beaucoup plus générales et en termes de formation Cédric sera sûrement d'accord avec moi on nous a parlé de déontologie lors de nos études mais tout ce qui est marketing tout ce qui est juridique toutes les choses à mettre en place moi je suis sorti de l'école je n'en savais pas grand chose sur ce sujet donc le but c'est on s'est renseigné et on est capable de former des gens d'expliquer et d'accompagner en proposant des solutions créées en main par la suite d'accord et donc pour qu'on comprenne bien Just Form Concept c'est quelque chose qui est en cours de lancement les kinés qui se lancent typiquement peuvent-ils déjà vous contacter pour bénéficier de vos conseils on en est où ? bien sûr on peut déjà nous contacter on est en train de travailler sur la diffusion de l'information sur LinkedIn où on est présent avec Just Form Concept et on est prêt à répondre à toutes les questions au sujet de la diversification et apporter les réponses que l'on a déjà ou chercher celles que l'on n'aurait pas encore trouvées alors Cédric je ne vais pas parler à votre place mais pour moi ça arrive à point nommé comment vous réagissez en tant que kiné en début de diversification à la proposition de Jérémy est-ce que c'est utile éclairant ? oui bah si c'est évident que c'est une chance d'ailleurs que Jérémy ait fait tout ce travail parce que ça va aider je pense beaucoup de monde c'est un très très gros travail je pense qu'il a fait en amont et je pense que effectivement ça peut aider beaucoup de kinés et presque même l'ensemble de la profession si elle veut un petit peu se diversifier effectivement je pense que c'est une autre chance Aude qu'est-ce que vous pensez de cette idée de réseautage de kiné ? alors forcément on ne peut y être que favorable on voit bien c'était sur ce principe fondateur d'ailleurs que s'est créé l'UNIM il y a plus de 45 ans puisque ce sont des professionnels de santé qui avaient acquis une expérience de la protection sociale qui avaient fait des recherches qui se sont réunis en se disant ben voilà à plusieurs on sera meilleur pour aller négocier des contrats auprès d'un assureur on aura un point de négociation qui sera plus important on fera des économies d'échelle et puis surtout on pourra j'ai envie de dire lever toutes les questions que les kinés peuvent se poser ou les autres professionnels de santé quant à la prévoyance typiquement ce qu'on a évoqué tout à l'heure est-ce que les maladies dorsales est-ce que les maladies psychiatriques sont prises en charge est-ce que quand j'ai un accident c'est pris en charge sous quel délai est-ce que j'ai des délais d'attente etc donc ce sont tous ces points-là point par point que le contrat a été conçu en allant négocier chaque point et c'est cette j'ai envie de dire ce réseau finalement de médecins on peut comparer ça à un réseau également cette association qui a fait ce travail-là pour vous pour vous faciliter la vie donc on est dans une démarche finalement avec beaucoup de parallèles en vous écoutant je trouve qu'il y a beaucoup de convergence dans vos démarches est-ce qu'il ne serait pas intéressant enfin peut-être tout simplement faisable de coupler ces réseaux de coupler un réseau de kinés un réseau d'experts comptables un réseau d'assureurs est-ce qu'on sent qu'il y a une espèce de synergie un élan commun ça existe non mais ça existe c'est une très bonne remarque aujourd'hui on est approché en tant qu'association justement par beaucoup d'associations également de professionnels qui viennent chercher chez nous en tout cas des conseils et des solutions adaptées en effet aux problématiques des professions représentées dans ces associations-là donc ça peut être une association mais également pourquoi pas une entité comme la vôtre du moment où la main est tendue dans le principe qu'on est dans un principe de réseautage tout s'étudie et je pense en effet qu'on a tous intérêt à jouer collectif exactement on le dit souvent sur ce plateau d'ailleurs on le dit souvent on va dire que ça va peut-être devenir notre slogan jouer collectif parce que tous nos plateaux tournent effectivement que ça soit du collectif au bloc interprofessionnel Jérémy vous avez déjà eu des démarches de rapprochement avec d'autres réseaux vous vous dites vous avez un super conseiller qui vous appelle pour faire le point tous les deux ans tout le monde n'a pas cette chance comment vous mettez en perspective ? en fait moi j'ai regardé tous les professionnels dont j'avais besoin pour créer Just Forms pour Ressenté on a dit tout à l'heure l'avocat l'expert comptable et je me suis dit pour la diversification qu'elle soit Sports Santé ou autre on a besoin de telle ou telle personne donc on va me rapprocher de ces personnes là donc actuellement je ne suis pas tout seul je fais ça avec ma compagne de famille et on a deux Corinne et Dominique aussi qui nous suivent et qui nous aident pour créer ce réseau parce qu'ils font partie eux déjà d'un réseau et le but c'est d'aller chercher pour l'instant les partenaires qui seraient intéressés pour rejoindre notre réseau ou en tout cas avoir des offres à proposer aux personnes qui font partie de notre réseau on se veut un réseau 100% kiné en termes d'adhérents mais après évidemment on a besoin d'un assureur on a besoin des experts comptables et des avocats derrière donc le but c'est de se rassembler comme on disait pour être plus fort et pouvoir négocier plus de choses par la suite un grand merci à tous les trois pour cette belle synergie et j'ai envie de terminer cette émission qui malheureusement arrive déjà à son terme par un petit tour de table de conclusion de chacun sur votre petit message final ce que vous avez envie qu'on retienne Cédric qu'est-ce que vous a apporté ce plateau et qu'est-ce que vous en retiendrez ? Je dirais un grand merci à Aude et Jérémie parce que je pense que c'est des bonnes synthèses Aude sur la prévoyance et Jérémie c'est une très belle synthèse et surtout un très gros travail sur la diversification je dirais merci plutôt à mes deux collaborateurs aujourd'hui Jérémie on valide le modèle votre mot de conclusion ? Très content d'avoir participé à cette émission encore une fois c'est toujours un plaisir et puis il vaut mieux être carré et prévoyant faites attention à vous on ne sait jamais ce qui peut se passer C'est un petit peu pour ça qu'on vous a demandé de témoigner et on vous en remercie encore et enfin Aude parce qu'on vous a toujours sur le plateau mais où on s'étend beaucoup moins alors qu'en fait vous avez tellement de compétences à partager avec tous nos auditeurs que c'était un plaisir de vous recevoir que doit-on retenir ? Alors moi je pense que ce qui est important c'est qu'on ne fait pas un métier très drôle l'assureur la prévoyance ce n'est pas un métier ça ne met pas des paillettes dans les yeux quand on vous en parle néanmoins néanmoins je pense que ce que je retiendrai et je rebondirai sur ce que vient de dire Jérémy c'est tellement important et en fait c'est un sujet sur lequel en effet vous êtes dans l'obligation morale vis-à-vis de vous-même et de votre famille de vous y poser au moins une fois une fois par an de faire le point et un petit peu plus quand on démarre son activité mais vraiment c'est un point à ne pas négliger parce que quand tout va bien tout va bien mais le jour où on en a besoin on est quand même bien content d'avoir un bon contrat un bon contrat d'assurance et un autre message que j'aimerais faire passer évitez que votre seul critère de choix soit le prix voilà souvent c'est quelque chose qui revient on disait la prévoyance tout à l'heure ça coûte cher en fait si on voit comment ça nous protège ça ne coûte pas si cher que ça il y a des aides de l'État qui permettent avec la défiscalisation de le financer c'est vraiment dommage aujourd'hui de passer à côté vous en avez besoin vous en avez une activité libérale disons qu'en cas de gros coup dur ça peut être dramatique salvateur alors peut-être que ce n'est pas les paillettes mais en tout cas vous nous avez apporté plein de lumière sur le plateau vous nous avez partagé vos lumières donc il me reste à vous remercier tous les trois d'avoir activement participé peut-être qu'on imaginera une suite parce que je pense que ça va entraîner plein de réflexions autour de ce sujet merci aux équipes de Medscore d'ouvrir l'oeil qui nous assure la production et quant à moi je vous donne rendez-vous avec toute l'équipe dans 15 jours nous serons le 9 mai pour un nouveau mardi de la santé que nous avons intitulé Bobo de Star donc nous ferons le focus sur un champion à la retraite mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant rendez-vous dans 15 jours mais la soirée n'est pas tout à fait finie puisque vous avez à présent rendez-vous avec l'INIME pour un atelier et Aude que va-t-on retrouver dans cet atelier ? alors vous avez retrouvé un de mes collègues qui va vous parler d'assurance emprunteur parce qu'on a parlé beaucoup de prévoyance là mais l'assurance emprunteur c'est important et notamment sur le fait que pour le coup il y a peut-être quelques économies à faire à la clé tout en étant mieux assuré donc je vous conseille vivement d'aller écouter ce qui va se dire sur les 10 prochaines minutes sur l'atelier en cliquant en haut à droite de votre écran je crois alors ça c'est un sacré teasing je pense que nous gardons tout le monde donc bonne soirée à tous et à dans 15 jours l'UNIM l'union nationale pour les intérêts de la médecine les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète ainsi qu'une protection juridique vie privée vie professionnelle ensembles assurés d'être bien assurés à bientôt Sous-titrage ST' 501